hey coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avancée de toile mais c'est un début de toile en fait puisque c'est une toile que j'ai commencé il ya deux jours parce que je vous ai dit que j'ai essayé de rester deux jours pas j'essaye de pas plus de rester plus de deux jours sur une toile afin de pouvoir avancer et prendre de l'avance sur mes vidéos et en fait plus j'aurai d'avance plus je pourrais rester un tout petit peu plus longtemps sur mes toiles peut-être une journée de plus ou quoi que ce soit bref donc là j'ai commencé une petite toile une toile partielle une toile en 14 ct 21 par 16 cm que j'avais eu en collaboration avec la société everyday craft donc on va regarder de quelle toile il s'agit il s'agit d'une chaussure parmi les trois ou quatre que j'avais que j'ai j'en ai une là c'est dans les tons gros j'en ai une dans les tons jaune orangé et l'autre allait dans les tons rouge je crois je doute je doute d'avoir une quatrième parce que trois et il me semble que je vois le numéro 4 sur une des toiles je sais bref c'est que donc je prends ma toile symbole par symbole j'ai fini des symboles dans leur totalité et j'ai fini si je vous mets la lumière est ce que vous verrez mieux et j'ai fini des et j'ai fini j'ai fini mes symboles creux dans leur totalité et j'ai commencé à faire des symboles ce que j'appelle les symboles plein je vais vous expliquer pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne allez on est parti on regarde alors j'ai pas besoin du diagramme sauf quand j'aurai le bac stitch à faire mais surtout au niveau des fleurs pour être sûr puisque toute la chaussure ça se suit je dois vrai je vais faire point par point ça se suit mais pour les fleurs je suis plus sûr d'avoir un peu partout par exemple sur les feuilles je l'ai pas autour mais je l'ai un petit peu à l'intérieur les fleurs là ça prend pas la totalité par exemple donc il faut que je vérifie là par contre en revanche pour faire mon bac stitch je prendrai comme d'habitude mon diagramme qu'est ce que j'ai pu faire sur cette toile et ben voilà ce que j'ai fait alors tous mes symboles creux sont mes petits triangles comme ça mes petits chapeaux mes petits cercles mes petits yeux de chat oblique bleu mon plus mes petits yeux de chat oblique rouge mes triangles à l'envers tout cela sont faits tous ces symboles là sont faits dans leur totalité de toute façon vous voyez en fait cette fois cette toile là je voulais la faire je vous explique en fait je voulais faire mes symboles donc forcément en commençant par mes symboles creux donc faire un symbole un symbole fini égal une photo et vous faire une vidéo comment dire vous faire une vidéo avec des photos mais en fait j'aurais mis mes photos dans l'ordre que j'avais fait mes symboles donc le premier symbole c'était le triangle ainsi de suite en revanche là j'ai pris mes symboles dans l'ordre donc je vous aurais mis comme ça puis en fait on aurait vu j'imaginais la toile se dessiner tout doucement sauf que ben en fait j'ai beaucoup de couleurs assez clair et sur les photos bas ça rend pas bien avec flash sans flash avec de la lumière sans trop de lumière enfin j'ai essayé sous tous les angles en fait du fait que ce soit une toile estampée ben en fait on voit pas sur les photos alors oui quand c'est blanc là le blanc sur le vert on voyait là le rouge le rose on voyait bah oui c'est des teintes vertes mais après ici c'est un petit peu plus compliqué de voir donc je me suis dit bah tant pis mon idée tombe à l'eau tant pis ça aurait été sympa une petite toile partielle comme ça je pense que je le ferai avec d'autres d'autres toiles mais là voilà peut-être que je le ferai plus avec une toile en point compté que je garderai pour moi par exemple puis je vous montrerai une autre toile sur de cette d'une société par exemple je garderai une toile en point compté pour moi puis je vous ferai une avancée des photos comme ça puis on verra là comme ça on verra on pourra voir la toile se faire tout doucement je regarde je vais regarder je regarderai si j'ai pas une petite toile partielle que je peux faire en point compté et puis faire comme ça donc bah mon idée tombe à l'eau pour cette toile donc bah je veux je me suis dit bah c'est pas grave tu te tu feras ça une prochaine fois avec une autre toile ou avec des couleurs moins foncées on verra donc j'ai fait tous mes symboles creux donc la toile est composée de 13 couleurs donc j'ai fait un deux trois quatre cinq six symboles déjà sûr et il me semble que j'ai fait mon symbole violet dans la totalité je vérifie oui j'ai fait mon symbole violet dans la totalité et quand je vais reprendre cette toile je vais faire mon symbole jaune ce qu'on voit en jaune et ensuite ce qu'on voit en vert foncé le rose le vert clair voyez je vais vraiment faire petite partie par petite partie et je vais finir par le noir mon contour de ma chaussure est à faire en noir donc du noir autour du noir j'ai un petit peu peur que ça se voie pas mais écoutez on verra ce que ça donne ce que ça donnera le façon on se rendra mieux compte une fois la toile lavé un tremper une fois qu'il y aura plus rien autour ça on s'en rendra mieux compte cette toile franchement est super agréable à faire sur les couleurs finis j'ai pas manqué de fils bien au contraire je vais si j'ai pas fait de bêtises je peux vous montrer les longueurs qu'est ce que j'ai fait comme couleur bas la deuxième couleur elle est finie à moins qu'après j'ai eu c'est quoi 321 non j'ai pas de backstage à faire donc ma couleur numéro 2 est fini dans sa totalité et vous voyez la longueur qui me reste voyez donc j'ai vraiment encore de quoi faire il me reste même encore cinq brins sur six donc voilà j'ai des longueurs mais j'ai pas énormément à faire ma septième couleur je l'ai pas fait ah bah non c'est mon verre ça va être là ça va être la chaussure je lui disais c'est bizarre et j'ai deux fils oui c'est non c'est pas bizarre c'est normal en fait c'est mon verre ici et mes petits points mes petits coeurs dans dans sur le talon pour l'instant j'ai pas rencontré de soucis cette toile franchement est super agréable à faire super rapide à faire puisque je dis je reste deux jours sur les toiles mais je reste pas deux jours 24 24 j'ai des que je fais des coupures en toute façon je suis obligé de faire des coupures au bout d'un moment j'ai mes douleurs au bout d'un puis j'ai puis j'ai ma petite vie aussi à côté j'ai les enfants emmenés le matin récupérer le midi le ménage préparer à manger le repassage enfin bref toutes les petites tâches qu'il y a à faire et et après bah je fais pas que du point de croix je fais d'autres activités à côté donc je me dis qu'en deux jours ça a quand même bien bien avancé je dis ouais deux jours ça doit faire franchement sur la sur les deux jours j'ai dû broder franchement j'ai même pas fait une journée j'ai dû faire une journée et allez franchement en mettant sur deux jours ça a cumulé une journée en fait mais parce qu'en faisant un peu par ci un peu par là en me disant bah là aujourd'hui bah là tout de suite maintenant j'ai rien à faire ah bah tiens j'ai le temps de faire cette couleur là j'ai pas grande j'ai pas de grand croix à faire donc je peux je peux la faire ou ah tiens bah un quart d'heure bah ah bah je peux au moins commencer cette couleur là et puis on verra si si j'ai le temps de la finir voilà des fois il n'y avait pas beaucoup de croix à faire donc en un quart d'heure ça pouvait être fait mais mais voilà franchement cette toile franchement super agréable à faire j'ai hâte de la finir afin de voir le résultat final de voir le résultat de cette toile lavé en fait trempé et de voir ce que notre point rien va donner sur la chaussure quand si je vous montre dodo voilà ce que ça fait voilà donc je me dis que j'ai bien avancé il me reste pas mal à faire ça c'est sûr mais je me dis que j'ai quand même bien bien avancé sur cette toile bon c'est une petite c'est une partielle voilà je me dis que je suis je suis bien avancé je suis contente en fait de mon avancé que j'ai pu faire franchement je suis très très contente donc écoutez moi je vais reprendre une autre toile puisque il faut mon but est d'avancer des toiles d'avancer de commencer des toiles afin de vous en présenter de vous présenter des avancées de toile ou des débuts de toile là c'est un début de toile mais voilà j'ai quand même pour un début c'est quand même pas mal mais voilà je pense que vous reverrez une vidéo dessus peut-être et la vidéo revue je pense grand max je pense un grand max deux vidéos dessus ou directement la vidéo revue tout dépend de bah de du quand je reviendrai sur cette toile là du temps que je possède pour la faire j'essaye de rester minimum deux jours sur la toile voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude le lien du site et le lien du produit donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye